... Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, un portrait d'un pêcheur de crevettes qui part en mer. La popote roulante poursuit sa route et le bilan de la saison du dracar de Bégomo. On va en profiter et embarquer ce qui manque. C'est la veille de départ en haute mer pour Pierre Côté, pêcheur de crevettes de Pointe-le-Belle. Il reste une valise à ramasser puis je vais partir. Nouvelle saison, nouvelle séparation pour ce jeune père de famille. Moi, je suis fils de pêcheur, fait que j'ai connu la dynamique étant enfant. Je sais que c'est pas toujours facile. Papa n'est pas là. Tout le monde donne du sien. Mon père m'a toujours dit que ça prend une femme de pêcheur pour être pêcheur. Parce que tu ne peux pas le faire tout seul ou sinon tu oublies le projet familial. C'est tout. Je t'aime toi. Je t'aime aussi. Et dis-toi. Moi, je ne me vois pas nulle part ailleurs que sur la mer pour gagner ma vie. Je suis bien là. Je suis fier de mon travail. Il est ce qu'il fait. C'est vraiment ça. Il a toujours voulu faire ça toute sa vie. Puis tout le reste, c'était un détour pour en arriver là. Étant donné que tout mon stock est déjà rendu pas mal à bord du bateau, bien là, c'est les petites choses que je trimballe avec moi chaque semaine quand je débarque du bateau puis quand je viens me promener. C'est-à-dire le linge que j'ai sur le dos et mon ordinateur. Il y a un coup familial à ça. Je ne peux même pas amener mes enfants au kit pour me voir partir. Ça me brise le cœur. Ce n'est jamais agréable que les enfants me voient partir. Même ma conjointe me voit partir. Oh bien, mon petit minou. On va se texter. Ouais, on va se parler au téléphone. On essaie de ne pas les amener, on les fait garder. Parce que c'est les lampes dans l'auto. Puis papa, on t'aime. Va, t'en pas, reste avec nous autres. Alors quand j'en reviens, fin de saison, les enfants, tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Je m'en viens, je viens avec toi. Je vais juste dans le garage. Non, 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 je viens. On dirait qu'il ne me prend plus confiance. Quand on part en mer, on ne veut pas traîner des émotions comme ça. On part une semaine, puis ça, on commence la semaine avec un peu de chagrin. Bien, il n'y a pas grand-chose pour nous changer les idées au large. Ça fait qu'on continue sur ce vibe-là pour le reste de la semaine. Ça fait que ce n'est pas agréable. Faire ça de tout avoir, parce qu'un coup dans le haut large, c'est trop loin. C'est important. Papier de pêcheur. C'est comme un peu le permis de conduire. Musique, très important. Couteau de poche, très important aussi. On a tout comme... Il fait tout ce qu'il y a à faire avant de partir. Comme là, nos étapes ont été préparées, les listes de choses comme mettre la corde à linge, les choses que moi, j'ai plus de difficultés. Mais sinon, le reste, on apprend à se débrouiller. La première année était la pire. Maintenant, j'ai une bonne routine d'enclencher. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Oui. Oui, toujours un peu. Ça fait que la règle chez nous, c'est comment ça va. Ça va toujours bien. Ils ne vendent jamais. Ils ne font jamais pas beau. Donc, c'est comme ça que ça marche. On a un confort maintenant sur les bateaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Nous, on n'a pas Internet à bord, mais il y a plusieurs navires de pêche qui ont Internet. Puis ils vont sur Facebook à tous les jours. Puis ils gardent le contact. Nous, on a le téléphone cellulaire. On appelle nos familles quand on peut presque à tous les jours. Il y a du réseau partout sur le fleuve pratiquement. Je dirais que le premier voyage est le pire. Ça fait longtemps qu'il est avec nous. Puis là, hop, c'est l'heure du départ finalement. Parce qu'il y a des petits cœurs à consoler quand même. Oui, je pense que cette année, ça va être plus difficile pour Eliott. Mégane est plus grande. Eliott, c'est comme la première année qu'il va vraiment réaliser ce qui se passe finalement. À quoi tu penses quand papa est parti? Quand ça va, je suis stressée parce que je l'aime beaucoup. J'aime ça faire des activités avec lui. Parfois, ça arrive d'aller, qu'il s'en va souvent beaucoup de temps. Et je manque d'attention, d'amour, de lui. Est-ce que tu es fière de lui? Oui. Oui? Pourquoi? C'est un super papa. Tout comme Pierre, les pêcheurs de crevettes ont pris la mer le 1er avril. Cette année, pour conserver la ressource, Pêche et Océans Canada a abaissé les quotas de façon considérable. 60 % de moins dans la zone de 7 îles et 74 % dans le secteur de l'estuaire par rapport à l'année dernière. En 2017, dans l'Est du Québec, un pêcheur recevait en moyenne 1,13 $ la livre de crevettes. Ils espèrent un montant à la hausse cette année. L'Association québécoise de l'industrie de la pêche espère régler la négociation d'ici les prochains jours. Les saisons suivent, mais ça ne ressemble jamais. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète que oui, cette année, ça va être plus serré, mais l'année prochaine, ça peut être une super belle saison, ou l'autre année d'après, ça peut être la meilleure qu'on n'a jamais eu. On ne le sait pas. Mais quand papa revient après la saison de pêche, ça prend quelques semaines avant d'embarquer la routine, mais ça fait du bien à maman. Le repos embarque un peu. Je prends ma semaine off, je laisse chum et enfant, et je m'en vais au chalet avec mon père. Il va en avoir une semaine pour relaxer. Qu'est-ce qu'il fait papa, lui, dans son travail? Il a une crevette des pêches. C'est-tu bon des crevettes? Non. Septembre 2016, le Centre de bénévolat Manicouagan fermait ses portes. Depuis, certains services essentiels à la population ont été relocalisés. Pour la popote roulante, les livraisons vont bon train. Depuis plus d'un an, c'est la coopérative Aspiretout qui a pris le relais du service de popote roulante, du raccompagnement et des visites d'amitié. Dix bénévoles s'occupent de 273 clients dans la Manicouagan. Le CISSS a pris la relève pour gérer les finances, les entrées et sorties d'argent, gérer la facturation. Mais Aspiretout, eux, ils m'ont relocalisé dans le bureau, puis ils s'assurent que mon équipe et moi, on fonctionne bien. Donc, ils supervisent nos journées quotidiennes. Puis, ils m'ont offert aussi un bureau, une belle ambiance de travail, une belle équipe. Donc, on a vraiment un beau partenariat entre deux, trois équipes de travail pour arriver à faire quelque chose qui a du bon sens, puis maintenir les services qui sont existants. Vous faites la livraison de la popote? On fait une livraison d'à peu près 200 popotes par semaine. Puis, on s'assure que tous les rendez-vous de type médical, optométristes, dentistes, audiologistes, les rendez-vous médicaux au centre hospitalier, nous, on fournit les raccompagnements avec une équipe de dix bénévoles. Donc, on fournit les raccompagnements pour tous les gens pour obtenir un bon maintien à domicile, mais que les gens aussi aient un suivi du côté médical, qu'ils soient à l'heure, puis attendent à tout le rendez-vous, sans avoir nécessairement à faire appel à la famille ou les amis qui sont quelquefois bien épuisés ou inexistants. On a vraiment réussi à maintenir ce qui était là en place au centre d'action bénévole. On a réussi à maintenir aussi les visites d'amitié que ma préposée Sonia Gendron effectue. Donc, elle a des visites quotidiennes qu'elle fait à des personnes âgées à domicile, pour ne pas qu'ils soient seuls, soit dans le temps des fêtes ou comme en fin de semaine. Je sais qu'elle a beaucoup de visites d'amitié, étant donné que c'est Pâques. Donc, oui, on a réussi à maintenir les raccompagnements popotes roulantes et visites d'amitié à domicile. Nous, notre équipe se compose en fait d'Éric Laporte, notre livreur de popotes, Sonia Gendron qui est préposée aux visites d'amitié, puis à moi qui est coordonnatrice 32 heures semaine derrière le téléphone, puis qui prend tous les appels entrants et sortants. Tout ça, tous ces trois personnes-là, ces trois services-là vont être rapatriés en 2018 dans les locaux du prochain centre d'action bénévole. Rappelons que le centre de bénévolat Manicouagan fermait ses portes en septembre 2016 à la suite d'un déficit accumulé de plus de 100 000 $ en un an. Depuis, un nouveau conseil d'administration, supporté par le CISC-Côte-Nord, travaille à créer un nouvel organisme sur de nouvelles bases. Le comité a approuvé la création du centre d'action bénévole Manicouagan et prévoit l'ouvrir d'ici l'automne. Saison en dents d'ici. Tel est le bilan que fait le Drakkar de sa 21e saison qui a pris fin le 30 mars lors d'une défaite contre les Mossèdes d'Halifax en première ronde des séries. On s'attendait à une meilleure performance de l'équipe. On a terminé au 13e rang et on s'attendait à pouvoir terminer dans le haut du classement un petit peu plus avec l'équipe qu'on avait. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer ça. On n'élabore pas. On a déjà discuté. Il y a eu des éléments extrêmement positifs par rapport à la saison. On pense à Jordan Martel qui a terminé dans les dix premiers compteurs de l'équipe. Si vous vous souvenez, dans le passé, il y a eu Saint-Cyr qui a terminé autour de 54 buts qui a été extrêmement performant. On a Bradley Lalonde qui a eu une saison exceptionnelle avec 57 points. Son regard était à deux points de pouvoir dépasser Marc-André Dorion dans toute l'historique de l'équipe. Point de vue, nombre de points. On a Fortier, on a Jolie, Shekovich aussi. Ça a été un apport offensif extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on a vécu avec Mario? C'est rare que tu peux avoir la chance de travailler avec deux entraîneurs-chefs d'expérience et deux gars qui veulent travailler en équipe. Mario a des options. Le Dracard de Baie-Comeau fait partie des options. Mon premier souhait est que Mario revienne l'année prochaine, qu'on puisse s'entendre avec. C'est une option dans le calepin de Mario. Note positive cette année, augmentation de la moyenne de spectateurs par match, qui est de 1751 partisans comparativement à 1689 l'an dernier. On peut mettre ça sur le fait qu'il y a beaucoup d'activités qui ont très bien fonctionné, comme au niveau des tournois d'enquiers mineurs. On parle du tournoi provincial de Baie-Comeau, on parle du tournoi rondelot, on parle aussi du Festimag, qu'on était très impliqués avec eux. On a l'arrivée du tableau indicateur qui a apporté vraiment une nouvelle ambiance dans l'aréna aussi. Durant les prochaines semaines, l'organisation du Dracard va analyser la situation de l'équipe et bien préparer la saison qui s'en vient. Ceux qui pensent que les coachs vont tomber en vacances, c'est loin de ça. Autant Steve va se promener, autant moi je vais me promener, je veux voir des matchs de hockey junior, je veux voir les équipes, comment ça se déroule dans notre ligue, les joueurs, comment les autres équipes jouent. C'est toutes des choses qui sont importantes pour moi pour préparer notre équipe pour l'année prochaine, pour être prêt pour notre troisième saison. Saison à laquelle, comme je disais, il va falloir que nous on fasse la différence, autant les joueurs que le coaching staff. Donc c'est des choses, c'est un alignement. Si on en repêche un, exemple, on repêche, je ne sais pas, moi, Joe Blow de la France, bien Joe Blow, on n'aurait pas le droit de l'échanger, mais on aurait le droit de le libérer et qu'il se fasse ramasser par une autre équipe. C'est les droits qu'on a. Présentement, moi j'ai eu des discussions avec la maman d'Alexandre, puis on a eu des très bonnes discussions. Ils vont avoir à retourner au camp à Columbus. Mais on se ramasse avec un gars qui peut jouer sur un top 6, là, probablement un top 3. Sinon, on travaille présentement à regarder si on va rentrer un attaquant ou un gardien. Ça fait qu'on va s'enligner probablement pour un autre attaquant ou évaluer le potentiel d'un gardien. Puis si on rentre un potentiel d'un gardien, bien je vais vous donner un exemple, ça prendra un Vasilevski qui peut venir gauler ici. Si ce n'est pas un Vasilevski, bien on n'ira pas le chercher. Il y a des beaux projets qui s'enlèrent pour l'année prochaine. On a fait le tour un peu de la Ligue l'an dernier, puis on veut vraiment avoir une stratégie au niveau des matchs qui est différent d'année après année. Et dès le 17 avril prochain, ça va être l'ouverture des billets de saison pour l'année prochaine. Ça fait que vous allez entendre des nouveautés au cours de la semaine prochaine. Suivez l'émission L'Équipe locale sur Nous TV pour des analyses plus fouillées sur votre équipe bécomoise. Merci d'avoir été connecté. Faites-nous part de vos suggestions de reportages ou commentaires par courriel, téléphone ou via la page Facebook de Nous TV Côte-Nord. À la semaine prochaine! Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada